Donc le JLPV, c'est l'émission totalement inculte, mais, attention, qui est devenue totalement culte ! Eh oui ! Applaudissements pour Marie Desher. Tu es donc artiste plasticienne ? Plasticienne. Tu fais plein de choses. Et là, tu exposes ? Oui, prochainement. La galerie s'appelle comment déjà ? Kinner Galerie. Et ça s'appelle donc We Heart. C'est un collectif, c'est ça ? Oui. C'est du 16 au 19 mai ? Exactement. On en parle tout à l'heure, Marie ? Tout à fait. Applaudissements pour Marie ! Et toi, Marie ? Oui, alors moi, j'ai un talent. C'est quoi ? Caché. Mais... Apparemment, il est dans la main, le talent. Ouais, il est dans la main. Il tient dans la main ? Il tient dans la main. C'est le public, ça. Alors, en fait... C'est quoi ? En fait, bah, c'est... Ça s'appelle l'art de porter. Voilà. Regarde ta caméra. Ouais, je regarde ma caméra. Je ne suis pas très habituée. C'est joli, ça. Donc, au départ, c'est une peinture. Oui, c'est la tête, c'est pas ? Ouais. Et comme les peintures, pour les voir, il faut aller dans les galeries et que moi, je suis plutôt pour l'accessibilité. Eh bien, j'ai eu l'idée de mettre ça sur un vêtement pour pouvoir aller dans la rue. C'est un kimono ? Ouais, c'est un kimono avec... C'est toi, non ? Avec ma peinture dessus. Alors, il paraît que ça me ressemble. En réalité, c'est Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau ? Ouais, dans un censeur pour les chapeaux. Jeanne Moreau jeune, alors ? Jeanne Moreau jeune, dans un censeur pour les chapeaux. Mais bravo, c'est très bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Sténie Gomeson, ça va Marie ? Très bien. C'est vrai ? Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc toi, Marie, tu es plasticienne. Oui. Depuis 2002. Oui. Alors, ça englobe quoi ? Peinture, dessin, photo, vidéo, création textile. Oui. Tu l'as prouvé d'ailleurs. Oui, je l'ai prouvé avec mon talent caché. Tu l'as prouvé comme kimono. Voilà. Très bien. Alors, tu as un parcours un peu typique comme tu dis toi. Tu es donc tombée enceinte à 17 ans. Oui. C'est donc fort jeune quand même. C'est fort jeune. Ouais, c'est fort jeune. Et tu pars à Paris. Tu es née où ? Fontainebleau, mais j'étais à Bricontrobert, Seine-et-Marne. Bon, mais tu décides de partir à Paris. C'est pas très loin, Bricontrobert. C'est pas très loin. Ouais, tu pars à Paris pour poursuivre des études de communication visuelle. Voilà. C'est-à-dire ? C'est tout ce qui est publicité, packaging, illustration. Enfin, ce qui permet de communiquer. Et t'as quel âge de 18-19 ans ? Oui, c'est ça. C'est tout de suite après. Ouais, 18 ans. Ouais. On te retrouve aussi assistante de directeur artistique à Publicis. Oui. Alors ça, j'ai pas fait très longtemps. Ça a été une année. Ouais, c'est ça. Après, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Oui, d'accord. Et donc, j'ai arrêté. T'as arrêté de bosser, c'est ça ? J'ai arrêté la publicité parce que ce que je voulais faire, c'était pouvoir m'exprimer visuellement en peinture. D'accord. En fait, tu réalises que c'est le dessin qui t'intéresse. Exactement. Ouais, le dessin, la peinture, c'est ça. Bon. Alors, tu fais aussi les agences d'illustration. Tu appelles ça comme ça ? C'est quoi les agences d'illustration ? En fait, les agents d'illustration sont les personnes qui vont trouver, les illustrateurs qui vont pouvoir répondre à une demande. D'accord. Que ce soit dans le graphisme, pour les pochettes de CD ou pour la publicité. D'accord. Tu trouves pas d'éditeur. Ouais. Donc, tu décides d'exposer toi-même tes dessins, tes peintures. Exactement. Tu les exposes où ? Parce que c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais j'expose comme j'habite Montreuil. Il y a beaucoup de choses à Montreuil à cette époque-là. Oui. Des expositions collectives. Donc, tu pousses les peintures, tu vas regarder ce que je fais et tout. Exactement. Oui. Oui, en fait, c'est ce qui m'a toujours poussée. C'est une espèce d'énergie. Il y a un peu d'inconscience aussi. C'est très énergique. Un mélange d'inconscience et d'énergie. Oui, c'est ça. Ça te va bien. Tu animes aussi des ateliers et des cours d'art plastique ? Oui, pendant six ans. Absolument, quand ? Non, non, j'arrête. Tu fais aussi des vidéos de projection live, tu fais plein de trucs. Oui. Quel genre de spectacle ? Alors, c'était jazz. Oui ? Oui, c'était plutôt jazz ou électrique, pop, plusieurs choses comme ça. Tu aimes bien la musique aussi, alors ? Oui, j'adore la musique. Très bien. Tu es aussi coordonnatrice d'un projet de toile décorative à Général Décor. C'est-à-dire ? Général Décor. C'est une entreprise qui crée des décors pour la télévision. Oui. Et en fait, le patron, le directeur artistique, c'est le boss, qui est mon oncle, qui n'est plus dedans. Donc, tu t'es fait pistonner, alors ? Oui, voilà. Tu l'avoues franchement, tu t'es fait pistonner. Je l'avoue sans aucun complexe, parce que j'ai mis beaucoup d'années avant d'oser demander. Tu as fait des décors d'émission de télé ? Non, un petit peu, mais avec les enfants, ça ne correspondait pas pour les horaires. Et c'est donc à cette période-là que tu rencontres les artistes qui vont devenir le collectif Ouillard, dont on va parler tout à l'heure. Oui, en 2014. Voilà. C'est ça, 2014. Grâce aux jeunes talents de Rémi Castillo. Rémi Castillo, j'aime beaucoup. Il est venu ici, d'ailleurs. Il fait un concours de jeunes talents, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il est dans différentes catégories. Absolument. Il y a aussi les humoristes. Absolument. Les humoristes, le champagne, les artisans, etc. Il y en a plein. Et deux seins morts. Les garçons très sympathiques, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, il va peut-être venir à l'exposition. J'espère. Voilà. Tu es donc licenciée économique. Oui. Et moi, je suis parti en premier. Oui, je reprends les études. Ah, on ne s'arrête jamais. Tu obtiens le CAPES. Oui. CAPES d'art plastique. Le Master. Master aussi. Voilà. Et l'écrit de l'agrégation d'art plastique. Oui. Tu es agrégée d'art plastique. Tu veux que je te vous voie ? Surtout pas. D'accord. Et tu enseignes deux ans dans un collège. Oui, dans plein de collèges. Dans plein de collèges. Oui, d'art plastique, oui. D'accord. Alors, tu exposes une toile au festival, hors piste, à Beaubourg. À Beaubourg. Bah, c'est celle-ci. Ah bah voilà. Voilà. Parce qu'elle est venue avec ses toiles. C'est qui ? Alors, c'est Jeanne Moreau. Encore ? T'es une femme de Jeanne Moreau ? Oui. Parce qu'il y a une série absolument. Je suis fan de Jeanne Moreau. Parce que c'est le film qu'il a fait révéler étant une femme avec quelque chose à l'intérieur de sa tête et pas seulement une apparence. D'accord. Et à côté, justement, on va voir la deuxième toile, c'est ? Alors, la deuxième toile, c'est Madonna. Elle est là, Madonna ? On la voit pas sur la télé. Voilà, on la voit. Ah ouais. Madonna, bah Madonna. Ah oui, j'adore. C'est ton idole ? Non, j'ai pas d'idole, mais je l'aime beaucoup. D'accord. Ok, très bien. Alors, donc, tu exposes une toile au festival hors piste. C'est donc celle-là. Celle-ci. D'accord. Tu développes un projet de kimono écologique. C'est ce que tu as montré. C'est ce que j'ai montré. Écologique parce que c'est du tissu bio, coton bio. Et puis c'est imprimé avec de l'encre à l'eau. D'accord. Voilà. Et tu relis art, artisanat et relationnel. C'est-à-dire ? Oui. Parce que je trouve que l'art, quand ça part dans les hautes sphères, c'est un petit peu trop loin de la réalité de la vie. L'artisanat, c'est ce qui permet d'incarner les choses. La création avec les mains, c'est pour moi essentiel. Et puis le relationnel, parce qu'on a besoin les uns des autres et que je suis pas dans l'élitisme, en fait. Tu développes aussi des partenariats dans la mode, le design. Tu fais plein de trucs. Oui. Alors là, c'est avec Alex Rotin. Il fait des séries de vêtements sur des thèmes précis, le voyage, etc. Et peut-être on va travailler ensemble sur le cinéma. C'est super. Voilà. Très bien. Tu es pour le lâcher prise quand tu peins, c'est-à-dire ? C'est-à-dire laisser passer les émotions et pas être dans la maîtrise totale. Pour l'intuition aussi et l'énergie corporelle. Exactement. Je peins debout. D'accord. Tu crées aussi des séries de peinture inspirées de films de Jean-Luc Godard. Oui. Quentin Tarantino, Louis Malle et Alfred Discoik. Oui, entre autres. Il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais comment ça se passe ? Ça intéresse les téléspectateurs aussi. Alors, c'est encore une fois très intuitif. C'est-à-dire que je ne cherche pas un film. Tu es très intuitif comme fille, toi. Oui. C'est souvent les artistes. C'est comme ça. Vas-y. Tu ne cherches pas ? Non, je ne cherche pas. Je suis devant un film et il y a des images qui m'interpellent. Pour moi, j'appelle ça des langages visuels. Et je les peins et je refais des séries. Ok. Très bien. Donc, on en arrive à l'exposition We Art. Oui. C'est du 16 au 19 mai. 16 au 19 mai. Ça revient la semaine prochaine. Exactement. C'est de 10h à 22h. Sauf le dimanche parce qu'on désinstalle, mais ce n'est pas grave. Et le vernissage est le jeudi à 18h30. Oui. Et il y a tous les jours des petites activités, des démonstrations. L'adresse... On le offre de Révoli, c'est ça ? Exactement. Merci, Jackie. Je t'en prie. À l'Akinor Galerie. Alors, c'est un collectif qui s'est formé en 2014. Oui. Exposition au cœur de Paris. C'est ça ? Révoli, vous ne pouvez pas vous tromper. Exactement. Alors, c'est né de la rencontre de plusieurs artistes, comme on l'a dit. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas juste peintres ? Moi, je suis plasticienne. Il y a Sandra Ancawa qui est peintre. Il y a Serge Ducourant qui fait de la peinture et aussi de la sculpture. Il y a Lowe qui est sculpteur, alors avec résine et bronze. Ça mélange de tout, c'est super sympa. Oui, c'est ça, c'est ça qu'on aime. Florence Moati qui fait de la peinture et qui a aussi un peu de sculpture. Cécile Smith qui est céramiste. Voilà. Lissoyer qui est peintre. Et puis Raj Demir Djan qui est peintre. Donc allez-y, c'est super sympa. Technique mixte. Voilà. On s'entend bien, on rigole et en plus, on a plein de choses à dire. Il faut dire que les tarifs, parce qu'on peut acheter. Oui, on peut acheter. Ce sont un prix atelier, c'est ça ? Oui, exactement. C'est bien. Oui, oui, oui. Alors, tu es venue avec des photos ? Oui, je suis venue avec des photos. Alors, c'est quoi tes photos ? On va démarrer par quoi ? Il y a une photo où on te voit en train de peindre pour se rendre compte un peu de l'envergure du travail. Ah oui. Là, tu es très intuitif. C'est une fraise sur une toile libre. Mais bon, là, ça fait 2m30, paramètre 50. Ensuite, on voit des peintures qui vont être exposées pendant l'exposition. Très bien. C'est une série de portraits. Là, j'ai choisi de présenter des portraits. Donc, je fais la même chose. Je regarde des documentaires et c'est moi qui fais des captures d'écran. Je ne prends pas des photos qui existent. Ça, c'est Jean-Luc Rassens ? Oui. Voilà, ok. C'est bien, ça. Ensuite, il y a... Gips. Gips, pardon. Oh, il est bien. Ah, il y a un footballeur, après. Oui, il y a un footballeur. J'adore, Antoine Griezmann. Tu aimes bien le foot ? Oui, je salue surtout la concentration et la force intérieure pour pouvoir atteindre son but. Après, il y a mon idole, c'est Pierre Desproges, que j'adore. Pierre Desproges. Pour les plus jeunes, on ne sait pas qui est Pierre Desproges, c'est un génie. Tout à fait. Il est bien là. Pierre Desproges. Après, il y a un making of, tu ne sais pas ce que c'est. Making of, c'est en fait le titre de la peinture et c'est dans « Tirer du mépris » de Jean-Luc Godard. Ah, voilà. Très bien. Ensuite, il y a le numéro 15, Tarantino. C'est ça, hein ? Oui, exactement. Donc ça, c'est issu de « Death Proof », « Bouvard de la mort ». Ah, c'est bien. T'adore. Il y a un autre ? Je crois qu'il y a trois couleurs. D'accord. Il y a un autre tableau aussi, Tarantino ? Oui, toujours de Tarantino. C'est toujours du même film. D'accord. Et là, c'est à la fin du film, en fait, où les personnes vont se venger. Très bien. Il y a deux autres tableaux. Oui, ce sont des dessins. Voilà, c'est pour montrer un peu le travail de dessin aussi que je fais. Mais au stylo. D'accord. Descends au stylo en beaucoup plus petit format. Très bien. Et sur ce travail, j'ai oublié de dire, et je suis désolée, il y a Dixon qui est un écrivain. Voilà. Dixon qui est un écrivain que j'ai rencontré au Festival Orpiste et qui écrit sur ces dessins-là. Il y a une série de dix dessins. Voilà. On résume la situation. Rendez-vous entre le 16 et le 19 mai. Oui. À la Kinner Galerie. Très bien. De 10h à 22h tous les jours. Merci. On vous attend. Merci. Voilà, tu parles sur mon micro parce que tu n'as pas de micro. Voilà. Donc l'exposition, l'expo, c'est du 16 au 19 mai rue de Rivoli. C'est ça ? Oui. Neuf rue de Rivoli à la Kinner Galerie. Voilà. Merci d'être passée par les autres photos. Merci. Norme, corps, applaudissements. C'est donc Baptiste et FX. Groupe de rock alternatif. Album. Six-pack. C'est toi David Swan, non ? C'est moi. Mes années 80. Dix sorties il y a quelques mois. Merci d'être passée par le GTP. Merci à toi. Merci. Merci. Et enfin Java Crystal Gaglia. Merci Jean-Luc Crystal Gaglia. Qu'est-ce que tu fais ? T'en vois tout le monde quoi ? L'amour à la vie. L'amour. 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 Où est ton grand cœur ? Oh, quel dommage. Bon, merci. Merci d'être passée par le GTP. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci à tous et surtout à vous fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve demain à 17h10 précis. Super Théo à demain. Et merci, c'était le GTP. Merci. Merci.